La retraite, c'est pour moi. Pour moi? C'est pour moi aussi. Et vous, comment épargnez-vous? J'ai commencé à épargner en mettant de l'argent dans un réel. Et depuis trois ans, j'ai aussi un CELI. On m'a conseillé de prendre un CELI. J'en ai un, mais je ne m'en occupe pas. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, est un bon moyen pour garder de l'argent de côté. On pourra utiliser cet argent à la retraite. L'argent qu'on retire d'un CELI n'est pas imposable. Ça veut dire que quand on retire de l'argent de son CELI, ça n'a pas d'impact sur les montants d'argent qu'on reçoit du gouvernement fédéral. Moi, je ne mets rien de côté. Je ne gagne pas assez. C'est vrai que c'est difficile d'épargner. Mais on peut essayer de mettre de petits montants de côté. Puis, quand on sera à la retraite, on pourra profiter de cette épargne. Bien, j'ai un compte d'épargne, mais je ne m'en sors pas beaucoup. J'oublie souvent de faire des versements dessus. J'ai un compte d'épargne. Je dépose des économies chaque mois là-dedans. Moi, je mets régulièrement un peu d'argent dans un compte. C'est tout. C'est une bonne idée d'épargner de façon régulière. On peut, par exemple, faire des prélèvements automatiques tous les mois. Ça permet de mettre des petits montants d'argent de côté sans trop y penser. Je sais que je cotise un fonds de pension avec mon travail et que c'est de l'argent que je toucherai quand je serai à la retraite. Les employeurs qui offrent un fonds de pension nous permettent d'épargner en vue de notre retraite. C'est une bonne façon d'avoir de l'argent à la retraite, mais ce ne sont pas tous les employeurs qui proposent un régime de retraite. C'est une bonne façon d'épargner en vue de notre retraite.